On va traiter ensemble cette question qui est tombée au brevet d'Amérique du Nord en 2021. Mais avant ça, si tu veux t'entraîner, tu peux commencer par chercher seule la solution en prenant une feuille, un stylo et en mettant la vidéo en pause. Quant à moi, je te retrouve juste après l'intro, tu pourras voir si ton résultat est le bon, mais aussi vérifier la rédaction de ta solution. La première chose qu'il est intéressant de faire, c'est un dessin à main levée. Dans cette question, il est question d'un rectangle. Je dessine donc un quadrilatère qui ressemble à un rectangle. Je le nomme A, B, C, D en respectant l'ordre d'être. J'indique les mesures des longueurs des côtés. Je rajoute ensuite les codages car dans un rectangle, les côtés opposés sont de la même longueur et je code les angles droits. Comme il est question de diagonales, je trace les deux diagonales BD et AC. Pour savoir si ces deux diagonales mesurent exactement 186 cm, on a besoin de calculer la longueur d'une des deux diagonales uniquement. Par exemple, BD. Car les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Et la clé pour réussir est d'identifier le triangle rectangle ADB, rectangle en A. Dans lequel on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur manquante DB. Avant de se lancer dans la rédaction du théorème de Pythagore, il faut préciser que le triangle est rectangle. Et ici, c'est bien le cas car un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Je vais aller un petit peu vite sur cette étape, mais si tu as besoin de revoir la manière dont on utilise le théorème de Pythagore ou la manière dont on rédige, je te mets des liens en description. J'écris l'égalité de Pythagore dans le triangle. Je remplace. Avec la calculatrice, je calcule les carrés. Je calcule la somme. Je calcule la longueur DB grâce à la touche racine carré de la calculatrice. Ce qui est environ égal à 186,08 cm si on arrondit au centième. Dans l'affirmation, on nous demande si des diagonales de ce rectangle mesurent exactement 186 cm. Et après calcul, on trouve environ 186,08 cm lorsque l'on arrondit au centième. Ce n'est donc pas exactement 186 cm. Cette affirmation est donc fausse. Voilà pour cette question qui nous a permis de revoir l'utilisation du théorème de Pythagore ainsi que des propriétés du rectangle. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine préparation au brevet. Sous-titrage Société Radio-Canada